Les éléments à connaître pour bien préparer votre départ. On va voir ensemble dans cette vidéo plusieurs sujets, notamment en termes de documents de voyage, permis de conduire, protection sociale pour les expatriés, obligations fiscales, traitement médical, assurance, déménagement aussi, création d'entreprise et recherche d'emploi, scolarisation et organisation de la garde de ses enfants, prévoyance retraite à l'étranger. On va voir tout ça dans cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît ? Je vous invite à passer sur mon écran immédiatement. Bonjour, ici Romain Armato avec LifeInvest. Si vous souhaitez être aidé pour vous expatrier et investir à l'étranger, rendez-vous sur lifeinvest.eu. On commence immédiatement avec l'étape numéro 1, organiser son départ. C'est une présentation présentée par moi, Romain, fondateur de LifeInvest, et ayant utilisé pour source le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On commence tout de suite avec les documents de voyage. Quels sont les documents d'identité nécessaires pour voyager dans le cadre d'une expatriation ? Et dans les pays de l'UE, vous pouvez voyager avec une carte nationale d'identité, passeport en cours de validité. Dans la plupart des autres pays, vous devez présenter un passeport en cours de validité. Les mineurs doivent posséder un passeport individuel, une autorisation de sortie de territoire. Si le mineur voyage sans l'un, ne sait pas. Ai-je besoin d'un visa maintenant ? Alors, il faut savoir que dans la plupart des pays situés hors de l'Union Européenne, il est nécessaire d'avoir un visa à l'entrée. Vous devez solliciter le visa adapté à votre situation, au tourisme, au travail, à résidence, etc., auprès du consulat du pays où vous allez vous installer. Les démarches pour obtenir un visa peuvent prendre plusieurs semaines. Et est-ce que vous avez besoin de faire légaliser certains documents ? Eh bien, une fois à l'étranger, vous aurez des formalités de permis de séjour, de travail ou d'études à effectuer auprès des autorités locales qui peuvent exiger la légalisation de vos documents par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, MEAE. Il est donc préférable de se renseigner avant au consulat du pays de destination parce qu'avant le départ, il faut faire ces démarches auprès du bureau des législations du MEAE à Paris parce que la présentation de documents originaux et de copies certifiées conformes sont obligées. Donc, lorsqu'on est à l'étranger déjà, l'envoi peut être difficile. C'est pour ça qu'autant le faire avant son départ afin de ne pas avoir de problématiques sur la sécurité de l'expédition. Est-ce que mon permis de conduire est-il valable à l'étranger et dans l'Union européenne et l'espace économique européen et dans tous les pays membres en général de l'UE et de l'espace EEE, le permis de conduire français est reconnu et au-delà de deux ans de séjour, généralement, certains États peuvent exiger que les permis de conduire cartonnés sans durée de validité soient échangés contre le nouveau permis européen sécurisé. Et en dehors de l'Union européenne, le permis français n'est généralement pas reconnu que s'il est accompagné d'une traduction officielle ou d'un permis de conduire international à solliciter avant le départ sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, France. Alors, vous serez autorisé à conduire temporairement avec un permis de conduire français pendant une période allant de trois mois à un an, selon les pays, et vous devez ensuite vous présenter aux épreuves du permis local s'il existe un accord de réciprocité entre la France et le pays de résidence pour échanger votre permis de conduire français contre un permis local. Je prévois une protection sociale maintenant adaptée. Qu'est-ce que la protection sociale ? Rappelons-le rapidement. La protection sociale désigne l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective. C'est-à-dire que, normalement, en contrepartie du versement de cotisation, vous bénéficiez d'une protection de la société pour faire face à certains risques, style maladie, vieillesse ou encore chômage, et quel sera votre statut à l'étranger, expatrié ou détaché ? Vous serez qualifié de détaché quand vous êtes maintenu au régime de protection sociale français par votre employeur, selon les dispositions prévues par les accords internationaux de sécurité sociale ou par la sécurité sociale française, et vous serez considéré comme expatrié quand vous n'êtes plus rattaché au régime de sécurité sociale français, mais que vous relevez du régime de protection sociale du pays dans lequel vous travaillez. Comment bénéficier d'une couverture sociale quand je suis à l'étranger maintenant ? Les démarches à effectuer changent en fonction du pays de destination, de votre statut et de votre situation personnelle ou professionnelle. Les règlements européens et les conventions bilatérales de sécurité sociale signées avec certains pays ont pour objet de coordonner les législations des deux États afin de garantir la continuité des droits à une protection sociale aux personnes en situation de mobilité internationale. Et vous trouverez toutes les dispositions de ces accords sur le site du CLEIS, Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale. Et vous pouvez peut-être vous demander est-ce que je peux continuer à bénéficier du système français ? Et si vous êtes expatrié ou qu'affilié au système de protection sociale du pays dans lequel vous travaillez, mais que vous souhaitez également bénéficier du régime français, vous pouvez continuer à cotiser volontairement auprès de différents organismes. Petit 1, la Caisse des Français de l'étranger, CFE.fr, pour les assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, retraite de base. 2, Malakoff Humanis, c'est pour la retraite complémentaire. 3, Pôle emploi, service pour l'assurance chômage, pour un emploi exercé hors UE. Ces affiliations volontaires ne vous dispensent pas des cotisations obligatoires dans vos nouveaux pays de résidence. La Carte européenne d'assurance maladie vous permet de bénéficier de la prise en charge des soins médicalement nécessaires dans un État membre de l'espace économique européen ou en Suisse lors d'un séjour temporaire uniquement. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre Caisse d'assurance maladie. Toujours dans la thématique de la santé, quelles vaccinations dois-je effectuer avant mon départ ? La vaccination contre la fièvre jaune est exigée pour entrer dans certains pays. Elle doit figurer sur le carnet de vaccination international et être effectuée dans un centre agréé par le ministère en charge de la Santé. D'autres vaccinations ne sont pas obligatoires, mais sont recommandées selon le pays de destination et la liste des vaccinations obligatoires. Pour chaque pays, il est consultable sur le site de l'Institut Pasteur. Comment poursuivre mon traitement médical à l'étranger maintenant ? Si vous en suivez un, vous devez examiner avec votre médecin traitant de quelle façon vous pourrez le poursuivre à l'étranger en vérifiant si les médicaments sont disponibles sur place ou si vous devez vous les faire envoyer. Les médicaments que vous emportez doivent toujours être accompagnés de leur ordonnance. Il faut savoir que certains médicaments considérés comme légaux en France sont prohibés dans certains pays et leur détention peut être passible de l'ordre de condamnation. Donc, renseignez-vous bien auprès de l'Assurance Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, AM, SM. Est-ce que vous devez prendre des précautions sanitaires maintenant articulières pendant votre séjour ? Ça, vous le retrouverez en ligne sur le site du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, dont l'anglais Santé, des fiches de pays de la rubrique Conseils aux Voyageurs et sur le site de l'Institut Pasteur. C'est assez bien détaillé. Est-ce que vous devez souscrire à une assurance rapatriement ? C'est conseillé. Ça vous permet d'être assuré en cas de rapatriement sanitaire, maladie grave ou accident à l'étranger. C'est une protection particulièrement recommandée quand les hôpitaux sont de faible qualité, là où vous allez séjourner. Et les postes diplomatiques et consulaires français ne prennent pas en charge des frais d'hospitalisation et de rapatriement. Donc, c'est bon à savoir. Ensuite, en termes d'obligations fiscales, en tant que résident fiscal en France, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu en France, sur l'ensemble de vos revenus de sources françaises et étrangères. Le départ à l'étranger entraîne généralement le transfert de votre résidence fiscale dans le pays d'accueil, sauf à certaines conditions. Par exemple, si votre famille reste en France. Si vous continuez à percevoir, après votre départ, des revenus de sources françaises, selon les dispositions des conventions fiscales signées par la France avec les États étrangers, vous pouvez être soumis à une imposition en France comme non-résident. Et au moment de votre départ, vous devez signaler votre nouvelle adresse à l'étranger via votre espace particulier sur impôts.gouv.fr ou à votre centre des finances publiques directement. Et le cas échéant, informez votre employeur ou votre organisme de retraite. Que dois-je faire l'année qui suit mon départ ? En avril de l'année suivant votre départ, vous devez déclarer en ligne sur impôts.gouv.fr dans votre espace particulier vos revenus de l'année précédente. Les revenus perçus avant le départ seront déclarés sur l'imprimé 2042 et ceux de sources françaises imposables en France perçus après le départ sur l'imprimé 2042 NR pour non-résident. Et les années suivantes, si vous disposez de revenus de sources françaises imposables en France, vous dépendez du service des impôts des particuliers non-résidents et déclarer vos revenus de sources françaises sur la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu imprimé 2042. Vous déclarez dans votre pays d'accueil les revenus qui sont imposables, notamment les revenus de sources locales comme l'immobilier et vous ne serez pas soumis à une double imposition s'il existe une convention fiscale entre la France et votre pays d'accueil prévoyant de l'éviter justement sur des revenus ayant leurs sources en France et que vous percevez comme résident de cet autre état. Suis-je concerné par le prélèvement à la source, le PAS, pour les revenus de type salaire et pension ? La retenue à la source spécifique des non-résidents, différente du prélèvement à la source, continue de s'appliquer et est prélevée par l'employeur ou la caisse d'heure taxe indirectement. En revanche, le PAS s'applique aux autres types de revenus perçus sans collecteur, revenus immobiliers, bénéfices non commerciaux par exemple, y compris pour les non-résidents, sous la forme de prélèvements d'acompte contemporain. Ça, c'est les prélèvements mensuels. Et vous pouvez effectuer un paiement en ligne uniquement si votre compte bancaire est situé en France ou dans la zone CEPA, dans les 28 états membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Martin, Andorre et au Vatican. Pour les revenus soumis aux accomptes contemporains, les références d'un compte bancaire situé en France ou dans la zone CEPA et acceptant le prélèvement CEPA doivent être fournies. Il faut bien faire attention à ça. En cas de difficulté pour le maintien ou l'ouverture de tel compte, vous pouvez faire valoir le droit au compte. Alors bien sûr, ce sont des indications générales de sorte à vous ouvrir l'esprit. Maintenant, en fonction de votre situation et de vos contraintes, des règles fiscales, bien sûr, s'appliquent et il est nécessaire de consulter un expert sur le sujet de la fiscalité internationale pour avoir réponse personnalisée ce que cette présentation ne représente pas aujourd'hui. Pour organiser votre déménagement, maintenant, il faut faire attention parce que dans le cadre d'un déménagement international, il faut répondre à certaines démarches et formalités pour sortir votre mobilier et vos affaires personnelles. Donc, il faut s'entourer d'un maximum de garanties en faisant appel à un professionnel disposant de certification reconnue. Et en termes de formalités douanières, si vous déménagez dans un pays de l'Union européenne, vous n'avez pas de formalités douanières à accomplir. Par contre, dans un pays n'appartenant pas à l'UE, vous devez fournir au service des douanes un document justifiant le changement d'adresse, passeport, titre de propriété ou de location, attestation ou de changement de résidence établie par le consulat, une attestation du bailleur ou une attestation de l'autorité municipale, à défaut, une déclaration sur l'honneur, un inventaire des biens transférés en double exemplaire, détaillé, estimatif, daté, aginé et signé. Et la sortie de la France de certains biens est soumise à une déclaration d'exportation. Donc renseignez-vous bien auprès des douanes françaises et de votre pays d'accueil. Il faut savoir aussi également que les importations et les exportations de certaines marchandises sont en raison de leur caractère sensible soumises à des restrictions de circulation ou sont strictement interdites. Si vous exportez une voiture, munissez-vous des documents suivant certificat d'immatriculation, permis de conduire et carte internationale d'assurance. Renseignez-vous aussi sur les démarches à accomplir auprès des autorités locales pour une immatriculation dans votre pays de destination. Et en termes d'animals de compagnie, les conditions sanitaires d'entrée des animaux de compagnie sont différentes selon les pays de destination et l'animal concerné. Les pays de l'UE ont une réglementation commune pour les chiens, les chats, les furets. Pour les autres animaux, chaque pays adopte sa propre réglementation. Donc si vous voyagez avec un animal de compagnie ou un pays situé en dehors de l'UE, vous devez vous renseigner sur la réglementation auprès de l'ambassade de votre pays de destination en France. Et en termes de recherche d'emploi à l'étranger, quels sont les organismes qui peuvent me renseigner sur le marché du travail et sur les offres d'emploi à l'étranger ? Il y a Pôle emploi Mobilité internationale qui propose une large gamme de services aux candidats à la mobilité européenne et internationale et aux entreprises qui les recrutent. Il y a les heures aussi. Les conseillers EUR offrent des informations au travers de l'Europe, des conseils et des services de placement aux travailleurs et aux employeurs. Vous trouverez plus d'infos dans la rubrique Vivre et Travailler du site EUR qui diffuse des fiches détaillées sur les conditions de vie et de travail ainsi que des infos sur le marché du travail dans les pays européens du réseau EUR. Comment obtenir des informations sur la création d'entreprises à l'étranger ? Généralement, le réseau des chambres de commerce à l'étranger Business France peut vous fournir de la documentation et vous conseiller et vous pouvez faire appel à des services comme la société LifeInvest qui peut vous guider dans la création d'une entreprise à l'étranger grâce à son programme LifeInvest Residency notamment. Vous pouvez faire aussi du volontariat international, un VIE, VIA. Ça vous permet de partir en mission professionnelle à l'étranger et il peut s'effectuer au sein d'une entreprise française à l'étranger ou d'une structure publique comme une ambassade française. Pour devenir volontaire international, vous devez par contre avoir entre 18 et 28 ans, être de nationalité française ou européenne et être en règle avec les obligations de services nationales de votre pays. Les missions durent généralement entre 6 et 24 mois et sont rémunérées. Les offres sont consultables sur les sites comme CiliWeb et CCI France International. Qu'est-ce que le PVT maintenant ? Programme vacances-travail. C'est un visa vacances-travail qui permet aux jeunes âgés de 18 à 30 ans séjourner dans un pays à l'étranger dans le but principal d'y passer des vacances tout en ayant la possibilité d'y exercer un emploi afin de disposer de moyens financiers complémentaires. La France a signé un accord avec les pays suivants Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande ou encore le Pérou, la Russie, Taïwan qui est l'Uruguay. Pour en profiter, vous devez être de nationalité française et justifier de ressources financières. La validité du visa est en général de 12 mois, 24 mois pour le Canada et il est possible de le prolonger pour l'Australie sous réserve de respecter des conditions particulières. Dans le cadre de poursuites d'études supérieures, alors quelle formalité dois-je effectuer pour faire des études supérieures à l'étranger ? Si vous envisagez de partir dans le cadre d'un échange universitaire, vous devez vous rapprocher du service des relations internationales de votre établissement en France, l'établissement d'accueil à l'étranger peut également vous apporter des renseignements pratiques type logement, contact avec d'autres étudiants, etc. Si vous inscrivez directement auprès d'un établissement à l'étranger, vous devez effectuer les démarches vous-même. Pensez à vous renseigner sur votre protection sociale sur place et en effet, vous ne serez plus couvert par la sécurité sociale française si vous n'êtes pas inscrit dans un établissement français. Vous trouverez des informations sur ces opportunités de financement d'études supérieures à l'étranger sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et celui du ministère de l'Éducation nationale. Et quels organismes peuvent vous aider à trouver une université ou un stage à l'étranger ? Il y a différentes agences comme l'agence Erasmus, Erasmus+, France Éducation Formation, assure pour la France la promotion et la gestion du programme européen ayant pour principaux objectifs de permettre aux citoyens d'acquérir des compétences utiles pour un métier de contribuer au multilinguisme. Il y a aussi le portail européen de la jeunesse, la Commission européenne a lancé un portail destiné aux jeunes. Il présente toutes les informations européennes concernant l'emploi et les stages dans les pays de l'Union européenne. Il y a aussi le Pôle emploi mobilité internationale qui peut vous renseigner sur d'autres programmes destinés aux jeunes, les services civiques, les accords jeunes professionnels, opères, etc. Et il y a aussi la place de l'emploi public. Ce site propose des offres d'emploi, des stages d'apprentissage en France et à l'étranger publiés par les employeurs de la fonction publique. Comment obtenir la reconnaissance de mes diplômes français à l'étranger ou étrangers en France ? C'est le centre ENIC NARIC France et le centre d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes. Il établit des attestations pour un diplôme obtenu ou une formation suivie à l'étranger. Il vous informe sur les procédures à suivre pour exercer une profession réglementée et sur la reconnaissance des diplômes des français à l'étranger. J'inscris mon enfant maintenant à l'école où je cherche un mode de garde. Mon enfant peut-il continuer à suivre un programme scolaire français en vivant à l'étranger ? L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger A.E.F.E. Établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères anime et gère le réseau d'enseignement français à l'étranger. Ce réseau scolaire unique au monde propose un enseignement français conforme aux exigences de l'éducation nationale. La mission laïque française de MLF maintenant est une association dont le but est la diffusion de la langue et de la culture française par le moyen de la scolarisation à l'étranger et les établissements de la MLF sont répartis en deux grands réseaux les établissements traditionnels et les écoles d'entreprise. Le Centre national d'enseignement à distance maintenant est CNAD et si vous partez dans un endroit où il n'existe pas d'établissement scolaire français ou si vous choisissez de scolariser votre enfant dans un établissement local le CNAD propose des solutions adaptées à votre situation. Votre enfant peut suivre à distance le programme scolaire français classique ou la scolarité complémentaire internationale en parallèle de sa scolarité locale. Il s'agit d'une formation à distance allégée en français autour de trois matières fondamentales et l'objectif est de faciliter une éventuelle poursuite d'études dans le système éducatif français. Puis-je bénéficier d'une aide financière maintenant pour scolariser mon enfant à l'étranger ? Il existe un dispositif de bourse scolaire au bénéfice des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Généralement, ces bourses sont attribuées sous condition de ressources et les dossiers de demande doivent être adressés au consulat du lieu de résidence. La demande de bourse doit être renouvelée tous les ans. Quelles sont les solutions pour la garde de très jeunes enfants ? En France, divers modes de garde, crèche, garderie, assistant maternel, gardes partagées sont proposées pour des très jeunes enfants à l'étranger. L'offre est souvent plus restreinte et les modes de fonctionnement varient beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, renseignez-vous en amont du départ sur les solutions disponibles dans votre pays de destination. Il faut savoir que dans de nombreux pays, les structures publiques d'accueil collectif type crèche ou jardin d'enfants sont gérées à l'échelon municipal. C'est donc auprès des services de votre future ville de résidence qu'il convient de vous renseigner ou directement auprès des structures privées d'accueil d'enfants quand elles existent. Dans le cas d'une garde à domicile, il convient à s'assurer du bon aspect de la législation locale, droit au travail, droit au séjour notamment. Et si vous passez votre retraite à l'étranger, comment percevoir votre pension française dans un autre pays ? Eh bien, il faut prendre contact avec votre caisse de retraite car partir vivre à l'étranger ne vous empêchera pas de percevoir vos pensions. Il est donc important de prendre contact avec votre caisse de retraite afin de connaître les différents aspects relatifs au versement de votre retraite à l'étranger. Dès vous aurez connaissance de votre nouvelle adresse et vos éventuelles nouvelles coordonnées bancaires. Vous devrez les signaler à votre caisse de retraite. L'imprimé nécessaire au paiement de votre retraite vous sera ensuite envoyé et vous devez produire un justificatif car chaque année, vous devez faire remplir et envoyer un justificatif d'existence par l'autorité compétente de votre pays d'accueil, mairie, notaire public par exemple. Certaines caisses offrent la possibilité de recevoir et d'envoyer vos documents en ligne sur le site de votre caisse de retraite en vous connectant à votre espace personnel. Il faut savoir que la non-production de ce document interrompt le versement de vos pensions. Dois-je prendre maintenant des précautions particulières en matière de santé et de protection sociale ? Il faut savoir que si vous êtes un retraité du régime français de sécurité sociale installé à l'étranger, vous pouvez dans la plupart des cas revenir en France pour vous faire soigner. Vous devez néanmoins vous rattacher au régime de sécurité sociale locale si la législation le permet et ou adhérer à la caisse des français de l'étranger pour être couvert dans votre pays d'accueil. Mon déménagement à l'étranger aura-t-il des incidents sur la transmission de mon patrimoine ? Alors, il faut savoir qu'une expatriation peut avoir un impact sur la transmission du patrimoine et je vous ai conseillé de faire le point avec l'administration fiscale et un notaire avant votre départ. Sur le plan de la détermination des héritiers, depuis le 17-08-2015 et l'entrée en application du règlement européen en 650-2012, la France considère que la loi applicable à la succession d'une personne décédée est celle de sa dernière résidence habituelle pour l'ensemble des biens qu'elle possède dans le monde. Par contre, la combinaison de cette règle avec celle du pays d'expatriation pourra rendre complexe la détermination d'une loi applicable et aboutir à une pluralité des lois applicables sur différents groupes de biens et nécessiter donc l'ouverture de plusieurs successions pour déterminer quels proches du défunt et héritent de quels biens. Sur le plan de la fiscalité, la localisation du domicile fiscal a une incidence sur le régime fiscal applicable en matière de donation et de succession. Selon la situation, il n'est pas rare qu'un bien faisant objet d'une transmission par donation ou succession fasse partie de l'assiette taxable du pays dans lequel il est situé mais aussi de celle du pays dans lequel l'expatrié ou ses donataires héritiers peuvent avoir établi leur résidence. Certaines conventions fiscales signées par la France contiennent des dispositions sur les donations et ou succession permettant d'éviter cette double taxation. C'est pour ça qu'encore une fois, il est judicieux de faire appel à un expert dans le cadre d'une consultation personnalisée pour bien étudier votre situation personnelle. Dans ce sens et pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram Life Invest groupe d'intérêt commun à propos de l'expatriation et de l'investissement à l'étranger. Tous les liens sont en ressource de cette vidéo. Je vous recommande d'assister à la masterclass de l'expatriation pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre comment déplacer sa résidence fiscale et expatrier ses bénéfices en moins d'un mois légalement. C'est une conférence en ligne. Et enfin, choisissez Life Invest Case Study une consultation privée justement pendant laquelle nous répondrons à vos questions spécifiques et personnelles. On vient de voir ensemble comment bien anticiper son départ dans le cadre d'une expatriation pour partir le cœur léger et on se retrouve dans la prochaine vidéo intitulée « Vivre à l'étranger » donc la seconde partie et vous apprendrez quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de la France pendant votre séjour à l'étranger pour éviter d'être enquiquiné. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu « Opération Silicon Valley UE » J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. ! Sous-titrage ST' 501